d'abonner bon avant tout je vous dis vous manquez beaucoup et j'étais tout simplement pris par le boulot raison pour laquelle j'étais j'étais absent pendant tout ce temps mais bon je suis de retour maintenant et je vous retrouve aujourd'hui avec je peux dire au niveau tutoriel qui parle tout simplement d'un exercice d'exploitation de documents pour vous renforcer un peu parce que bon à ce fois je veux tout simplement préparer des exercices qui vous permet de réviser tout ce que vous venez d'apprendre parce que sinon vous allez oublier et j'aime pas ça bon je vous demande aujourd'hui de d'attacher un peu vos chins dire parce que cet exercice là c'est un exercice qui va vous permettre de réviser tout ce que vous avez fait je peux dire voilà donc on va directement lire l'exercice pour vous pour savoir c'est que c'est que ça ça relate exactement donc c'est un exercice d'exploitation de documents la première partie est là donc où cet exercice contient trois parties la première partie on va on va on va on va lire ensemble pour voir c'est que ça c'est que ça donne exactement d'accord bon première partie on dit le document 1 représente une coupe de la moelle épinière et c'est ça le document 1 première expérience on porte un à la une série d'estimulation d'intensité croissante c'est-à-dire 1 1 i 1 jusqu'à i 6 n'est ce pas donc on dit on recueille en b b l a à l'aide de deux électrodes reliées à à un escoscope là c'est une erreur n'est ce pas un escoscope les les phénomènes électriques document 2 donc on va voir document 2 le document 2 est là d'accord i 1 jusqu'à i 6 c'est ce qu'on obtient maintenant c'est ici à à est placé au niveau de la racine dorsale b au niveau de la racine ventrale donc c'est ici qu'on apporte l'excitation et les électrodes sont reliées à ce point là au point b d'accord tandis que le membre relié au segment médulaire se contracte à partir de la simulation i5 donc je répète expérience une on porte en a une série d'estimulation d'intensité croissante i1 jusqu'à i6 on recueille en b à l'aide de deux électrodes reliées à un escoscope les phénomènes électriques du document 2 c'est cet document là qui est document 2 donc ce sont ces phénomènes électriques là qu'on observe au niveau de l'escoscope d'accord après l'excitation avec des intensités i1 jusqu'à i6 n'est ce pas mais on dit que tandis que le membre relié au segment médulaire se contracte à partir de la simulation i3 on dit expérience 2 on porte en b cette même série dissimulation c'est à dire avec des intensités i1 jusqu'à i6 avec les mêmes séries dissimulation on dit que le membre se contacte à nouveau on est d'accord le membre qui était contacté là s'est contacté aussi à nouveau lorsqu'on emporte les stimulations au niveau du point b à partir de i3 c'est à dire la membrane se contracte à nouveau à partir de i3 mais les électrodes placées maintenant en a ne permettent d'enregistrer aucun phénomène électrique on est d'accord maintenant on nous demande d'analyser les résultats des deux expériences réalisées après on nous demande de tirer une conclusion maintenant vous regardez bien ça c'est la moyenne épinière là c'est la moyenne c'est la racine dorsale la racine dorsale contient le ganglion espinal qui est là là c'est la racine ventrale on est d'accord maintenant on apporte ici l'excitation expérience première expérience et les électrodes sont branchés au niveau du point b on est d'accord et na expérience b on apporte les mêmes séries dissimulation au niveau de b on est d'accord on voit que aussi comment dirais-je le membre lié au segment médulaire aussi se contracte à nouveau donc on nous demande tout simplement après ces deux expériences on nous demande d'analyser les résultats des deux des deux expériences réalisées et on demande aussi de tirer une conclusion donc ça je l'avais fait c'est ça c'est la moyenne épinière ça je l'avais expliqué tant de fois si vous voulez savoir exactement ce que ça signifie bien ce que ça relate il va falloir regarder mes autres vidéos vous allez vous trouver la vidéo dont je parlais de la moelle épinière donc je peux vous dire pour analyser il suffit tout simplement de regarder bien le chemin de de montage maintenant c'est des assimilations de la racine dorsale ainsi que la racine ventrale la racine dorsale c'est la racine où vous voyez le point a et la racine ventrale le point b on est d'accord donc une simulation de la racine dorsale on peut dire on avait excité avec des intensités i1 jusqu'à jusqu'à i6 et on a on observé des réponses à partir de la réponse de la à partir de l'intensité i3 à ne pas oublier je vais vous montrer voilà le document le document de l'a si vous regardez bien il y en idées là pas de réponse on est d'accord c'est à partir de i3 qu'on commence à enregistrer des réponses on est d'accord donc on peut dire que i1 et i2 sont des intensités infralumineuses c'est à dire des intensités insuffisantes i3 on peut dire que c'est l'intensité c'est parce que c'est à partir de i3 qu'on commence à enregistrer des réponses on est d'accord donc on va analyser ensemble c'est bon on peut dire que i1 i2 sont deux estimulations d'intensité suffisante insuffisante autant pour moi i1 i2 sont deux estimulations d'intensité insuffisante car aucun phénomène électrique n'est enregistré en b c'est ce qui parait normal aucun phénomène électrique n'est enregistré en en b voilà c'est ça laissez moi donc aucun aucun comment direz aucun phénomène électrique n'est enregistré en b ce que confirme l'absence de mouvement du membre concerné puisque i2 et i1 i2 sont des intensités insuffisantes donc on ne peut pas avoir de réponse maintenant i3 i4 i5 i6 sont des estimulations efficaces c'est ce que vous voyez là i3 i4 i5 jusqu'à ici sont des estimulations efficaces le membre se contracte car il a reçu des influx moteurs exprimés par les insuffisantes du document 2 ces insuffisantes là prouvent que prouvent quoi ce nouveau ces insuffisantes là prouvent qu'il y a l'existence de néphiline nerveux on est d'accord donc le membre se contracte donc on peut dire que i3 et l'intensité c i4 i5 i6 sont des intensités supraléminaires on est d'accord donc on doit supposer que des estimulations croissantes de ces graphes résulte des intensités croissantes des des estimulations l'aspect composite de ces graphes ne peut s'identifier à un simple potentiel d'action mais plutôt à un ensemble de réponses parce que si vous voyez bien une fois que l'intensité augmente l'amplitude aussi augmente on est d'accord donc ces graphes ne peut s'identifier à un simple potentiel d'action mais plutôt à un ensemble de réponses concernant plusieurs fibres nerveuses c'est à dire un seul muscle est commandé par plusieurs neurones et de plus il est probable ici que plusieurs muscles sont impliqués dans le mouvement de ce membre ça aussi c'est bel et bien possible c'est ce qu'on a c'est ce qu'on peut dire au niveau de la simulation de la racine de la racine dorsale d'accord maintenant on va analyser aussi la simulation de la racine bandrale en b parce que c'est des expériences c'est que je l'analyse parce que la deuxième expérience l'excitation a été portée au niveau de la racine bandrale maintenant si les muscules du membre se contracte cela démontre que et affirme aussi que la racine bandrale et motrice en revanche on n'a résiste aucun potentiel d'action en a car les fleurs nerveux ne circulent que dans le sens racine dorsale vers racine bandrale cette propriété est dit aux synapses intercalé entre les neurones sensitifs et les neurones moteurs c'est ce qu'on peut dire pour l'analyse de l'expérience de l'expérience b retenez vous bien que l'excitation de la racine dorsale avec des intensités i1 i2 on n'obtient pas de réponse c'est ce qu'on c'est ce qu'on peut dire là pas de réponse maintenant avec l'intensité i3 à partir de i3 i6 on commence à enregistrer des réponses mais une fois que l'intensité augmente la réponse devient de plus en plus importante regardez aussi l'excitation en b si on a porté en b une excitation on voit que aussi on voit que les membres reliés au segment médulaire se contractent aussi à nouveau bien vrai que l'excitation a été portée à ce niveau mais une fois que l'excitation se porte à ce niveau là et que le membre relié au segment médulaire se contracte mais se contracte à partir de i3 aussi parce que i1 et i2 sont incapables de déclencher une réponse là on peut avoir une réponse mais retenez vous bien que le sens de l'influi est une époque inidirectionnelle c'est à dire de la racine dorsale vers la racine ventrale c'est tout simplement dans ce sens a vers b et non b vers a d'accord donc on a on a analysé et on a tiré une conclusion la conclusion c'est tout simplement que le sens de l'influi nerveux c'est de la racine dorsale vers la racine ventrale on est d'accord voilà on continue donc maintenant on nous demande d'orienter et annoter le document le document bon la rotation vous pouvez le faire parce que là c'est là là c'est l'accord mon supérieur comme intérieur voilà c'est ce temps c'est une substance blanche voilà ça c'est la racine racine dorsale ganglion espinal voyez racine antérieure ne racinez vous voyez c'est ce temps cela c'est substance grise voilà mais à la fin de l'accord à la fin de vous je vais vous proposer ou même vous vous dire les liens de télésagement de du fils et pdf de cet exercice avec la collection d'accord on va essayer juste de de commander l'exercice en fait d'accord mais à la fin vous aurez et le format pdf et avec la collection intégrale d'accord voilà on continue c'était ça la première partie après c'était ça donc on va parler de la deuxième de la deuxième partie non on dit chez l'homme la percussion de tendons du muscle intérieur de la cuisse au-dessous de la rotule entraîne toujours l'extension de la jambe voire document 3 c'est ça document 3 maintenant chez l'homme la percussion de tendons du muscle intérieur de la cuisse au dessous de la rotule entraîne toujours l'extension de la jambe ça je l'avais traité notion de réflexe je l'avais traité j'ai fait une vidéo sur ça donc la percussion c'est là de si on donne un coup au niveau de la rotule un coup sec au niveau de la rotule ici la rotule qu'est ce qu'on observe l'extension de la jambe vous voyez ce flèche là ça indique tout simplement l'extension de la jambe on est d'accord c'est ce que ça signifie on donne ici un coup sec on voit l'extension de la jambe d'accord on continue on dit premièrement identifier cette réaction en gestifiant votre réponse c'est à dire on a donné un coup sec au niveau de la rotule on observe une extension de la jambe et on nous demande tout simplement d'identifier cette réaction en gestifiant votre votre réponse mais là pour ça c'est très simple c'est très simple nature de la réaction ça peut être quoi on peut dire l'extension de la jambe est un réflexe proprioceptive c'est ça ça c'est un réflexe proprioceptive n'est ce pas qui dit réflexe rotule lien d'accord on peut l'accepter c'est la même d'accord mais l'extension de la jambe est un réflexe proprioceptive on peut le justifier en disant quoi le récepteur ici le récepteur est un tendon et l'effecteur l'hémiscule prolongant ce tendon c'est uniquement ça donc retenez vous bien que l'extension de la jambe ce n'est rien d'autre un réflexe proprioceptive car le récepteur est un tendon et l'effecteur l'hémiscule prolongant ce tendon on est d'accord voilà donc on dit énoncer les caractéristiques de cette réaction on peut donner les caractéristiques puisqu'on sait que c'est un réflexe proprioceptive donc quelles sont les 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 caractéristiques de cette de ces réflexes rotule lien les caractéristiques ce n'est rien d'autre qu'on peut dire que ce réflexe est inné d'accord il est aussi involontaire pourquoi involontaire comme tous les réflexions c'est involontaire lorsqu'on vous donne un coup au niveau de la rotule l'extension de la jambe là c'est vraiment involontaire d'accord il est il est il est aussi stéréotypé c'est à dire stéréotypé ça veut dire quoi c'est tout simplement il se déroule toujours de la même façon c'est toujours de la même façon lorsqu'on vous donne un coup sec au niveau de la rotule vous allez voir il y a toujours l'extension de la jambe donc ça ce sont les les caractéristiques on est d'accord maintenant on dit quels sont les rôles réceptifs des muscules m1 et m2 voire document voire document 3 on va voir document 3 voilà c'est ça le document 3 qu'est ce qu'on nous demande on va revoir quels sont les rôles des muscules m1 et m2 du document 3 selon vous c'est quoi alors c'est très simple regardez on va dire tout simplement parce que là c'est le muscule extenseur automatique muscule antérieure de la cuisse ça c'est muscule postérieure de la cuisse on est d'accord donc qu'est ce qu'on veut dire pour donner le rôle on dit que l'extension de la jambe se réalise grâce à l'action combinée de deux muscules si la jambe s'est extensé cette extension et cette extension là il dit tout simplement à la combinaison des deux muscules qui est ici muscule m1 et m2 donc m1 le muscule m1 que vous voyez là en noir là le muscule m1 c'est le muscule extenseur qui en se contractant tire tire autant pour moi c'est ce muscule là qui se contracte et une fois qu'il se contracte et une fois qu'il se contracte il provoque tout simplement l'extension du pied et de la jambe maintenant le muscule m2 là c'est le muscule flécisseur qui se relâche au cours du réflexe rotulien une fois que ce muscule là se contracte l'autre se relâche ce sont deux muscules antagonistes une fois que le muscule extenseur se contracte le muscule flécisseur se relâche donc retenez-vous bien que m2 est le muscule flécisseur qui se relâche au cours du réflexe rotulien on a répondu la question 3 grand b on dit dans le dans les muscules il existe des récepteurs sensoriels dans les muscules il existe des récepteurs sensoriels ce sont les physio neuromusculaires voire document 4 vous voyez ça ça c'est le muscule on dit que dans les muscules existe des récepteurs sensoriels c'est forcément donc là c'est capsule ça c'est fibre intracellulaire et voilà une fibre n2 fibre n1 maintenant la somme des deux là donc tout simplement physio neuromusculaire donc à l'intérieur des muscules il ya un récepteur sensoriel c'est ce c'est là qu'on appelle physio neuromusculaire on est d'accord les physio neuromusculaire et les secteurs sensoriels du 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 mesc et d'accord on continue on dit c'est un chat on on étire expériment expérimentalement le muscule m1 par les poids p1 p2 et p3 de masse m1 m2 m3 avec m1 inférieur à m2 inférieur à m3 le dispositif représenté sur le document 5 permet d'enregistrer les variations d'activité sur une fibre nerveuse n1 ici du fusio neuromusculaire pendant l'étirement du muscule m1 ça c'est le document ça c'est le document 5 on dit c'est un chat on étire expérimentalement le muscule m1 par les poids p1 p2 p3 avec deux masses m1 m2 m3 avec m1 inférieur à m2 inférieur à m3 le dispositif représenté sur le document 5 permet d'enregistrer les variations d'activité d'une fibre nerveuse n1 ici des physio neuromusculaire on va voir document 5 c'est pas ça voilà le document 5 est là le document 5 est là là on peut dire que c'est un pied avec la cuisse là c'est la moelle épinière vous voyez là là c'est la racine dorsale hop voilà discussion voilà là là c'est la racine dorsale là c'est la racine ventrale parce que là c'est la moelle épinière d'accord là c'est la fibre sensitif n1 n2 c'est la fibre motrice voilà vous voyez il y en a ici le fusio neuromusculaire ça c'est le muscule m1 m1 est là on est d'accord on va on va voir voilà on dit m1 par les poids p1 p2 p3 de masse m1 m2 voilà donc le dispositif représenté sur le document 5 permet d'enregistrer les variations d'activité sur d'une fibre nerveuse n1 ici des physio neuromusculaire pendant l'étrumeur du muscule m1 d'accord voilà m1 est là et n1 est là on a enregistré l'activité électrique de n1 et qui est ici tout simplement une fibre nerveuse parce que vous voyez là on a apporté ici un oscilloscope n'est ce pas le e1 là c'est tout simplement micro électrode intracellulaire le e2 là c'est électrode de référence on est d'accord ce que vous voyez là c'est tout simplement oscilloscope voilà cathodique on est d'accord maintenant on a enregistré et on retourne les variations d'activité d'une fibre nerveuse n1 c'est ce qu'on essaie de voir n'est ce pas pendant l'étrumeur du muscule m1 on nous dit que montre les enregistrements représentés dans le document 6 voilà c'est ça le document 6 le dispositif du document 5 est là maintenant on nous demande que montre ça le document 6 les enregistrements du document 6 c'est ce qu'on nous demande voyez là comment les enseignements représentés dans le document 6 mais là selon vous il va il va falloir maintenant que vous mettez en pause la vidéo et que vous répondez à à cette question d'accord maintenant pour moi on va essayer de d'aller un tout petit peu de faire un doucement d'accord maintenant comment on trouve les enregistrements dits représentés dans le document 6 et ça le document 6 étirement expérimental du muscule 1 c'est ce muscule là c'est cet étirement là qu'on a enregistré au niveau de la fibre sensi sensitive qui est représenté ici donc c'est tout simplement l'étirement du muscule m1 c'est ce qu'on avait dit n'est ce pas vous voyez expériment du muscule m1 par les points voilà le dispositif représenté sur le document 5 permet d'enregistrer les variations d'activité d'une fibre nerveuse ici de n1 du physio neuromusculaire pendant l'étirement du muscule m1 donc ce muscule là c'est étiré et cet étirement là nous permet d'enregistrer ça au niveau de la fibre n1 qui est là on est d'accord donc on peut dire étirement expérimental du muscule m1 le muscule m1 qui est ici le muscule extenseur est relié au neurone n1 vous voyez là ce neurone là c'est un neurone c'est un neurone sans sensitif d'accord maintenant l'oscioscope cathodique c'est ça c'est ça l'oscioscope cathodique permet d'enregistrer des potentiels d'action monophasique d'accord matérialiser par des traits verticaux c'est ça les potentiels d'action monophasique sont représentés au niveau du document 6 par des traits verticaux et ces traits là que vous voyez sont des potentiels d'action monophasique matérialiser par ces traits là du document 6 n'est ce pas cette succession de potentiel est l'expression de l'infine nerveux sensitif maintenant on avait porté un coup ici maintenant on a enregistré les variations de l'étirement ce n'était pas un coup chèque mais c'est l'étirement tout simplement l'étirement du muscule m1 nous a permis d'enregistrer ces traits verticaux là de la fibre sensitif sensitif autant pour moi et ces traits verticaux là représentent tout simplement des potentiels d'action monophasique enregistré à l'aide de à l'aide de ce oscèoscope cathodique on est d'accord maintenant entre les 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 ces traits verticaux là qui sont représentés par qui représentent tout simplement des potentiels d'action monophasique on des on des fréquences d'accord maintenant la fréquence des des potentiels d'action augmente si vous voyez là la fréquence ici est cette fréquence là ils sont différents cette fréquence là aussi est différent avec les autres fréquences là on est d'accord une fois que l'intensité augmente la fréquence la fréquence augmente on est d'accord voilà maintenant cette modulation de fréquence là traduit tout simplement l'augmentation de l'intensité dit similis c'est à dire l'étirement une fois que l'étirement est plus et intense la fréquence augmente cet étirement là est beaucoup plus fort que cet étirement là et que cet étirement là aussi est beaucoup plus fort que les autres étirements une fois que l'étirement est intense la fréquence augmente ça c'est certain cela indique bien cela nous indique que le choc des tendons m1 provoque un étirement de ce dernier c'est dernier c'est le m1 le muscule ce qui fait naître un infilie nerveux sensitif n1 cet étirement là provoque un infilie nerveux sensitif n1 qui se propasse ici tout simplement par la racine par la racine dorsale c'est ici la racine dorsale c'est là où se passe la fibre nerveux sensitif n1 qui nous a permis d'exister ses ses potentiels d'action monopasique là qui sont représentés ici quand est très vertigo on est d'accord voilà donc on va retourner que représente le document 6 voilà après on dit quoi je pense que c'est terminé on a répondu à cette question voilà c'est ce que le document 6 nous nous relâtre quoi à venir donc on va continuer 2 on dit l'activité de la fibre nerveux est enregistrée pendant les phases de repos voilà on continue d'étirement et de raccourcissement du muscle m1 on dit analyser les résultats correspondants à cette expérience est présenté dans le document 7 c'est ça le document 7 on dit l'activité de la fibre nerveux c'est ça la fibre on avait un risque c'est très vertigo là à l'aide de la fibre nerveux maintenant on dit l'activité de la fibre nerveux cette fibre là est représentée par des par les phases de repos et à résister autant pour moi pendant les phases de repos regardez c'est ici la phase de repos ça c'est la phase d'étirement repos raccourcissement maintenant cette phase de repos là regardez bien c'est ses fréquences ses potentiels d'action la phase d'étirement regardez bien la fréquence ici c'est tellement important repos repos regardez voyez voilà raccourcissement regardez parce qu'on n'obtient pas de pas de potentiel d'action d'accord on va on va essayer de de tout voir ne vous inquiétez pas voilà donc on dit l'activité de la fibre nerveux est enregistrée pendant les phases de repos d'étirement et de raccourcissement du muscule nerveux a on dit analyser les résultats correspondants à cette expérience est présentée dans le document 2 on est d'accord analyser c'est 2a on va analyser et qu'est-ce qu'on va dire l'activité de la fibre nerveux cette activité là c'est ce qu'on va essayer d'analyser on dit le document 6 nous montre que on va faire un peu allusion et on va se référer un peu si le document 6 pour arriver à ça on est d'accord parce qu'ils sont liés d'accord maintenant le document 6 nous montre que la fibre est constamment parcourue par des potentiels d'action ça nous dit que la fibre est constamment parcourue par des potentiels d'action qui sont représentés là on est d'accord la fréquence des potentiels d'action augmente si le muscule est étiré vous voyez une fois que le muscule est étiré les potentiels d'action augmentent c'est à dire la fréquence des potentiels d'action augmente on est d'accord donc la fréquence des potentiels d'action augmente si le muscule est étiré et la fibre au repos si le muscule est contracté regardez repos vous voyez potentiel l'étirement fréquence augmente vous voyez là l'étirement une fois que le muscule s'est étiré la fréquence des potentiels d'action augmente ça vous le voyez là on est d'accord et la fibre au repos si le muscule est contracté ça se voit si le muscule est contracté donc la fréquence au repos la fréquence aussi augmente c'est à dire le raccourcissement on est d'accord au repos vous voyez là la concentration aussi augmente un tout petit peu on est d'accord voilà donc c'est c'est cette cette explication là qui nous permet tout simplement d'analyser les résultats correspondants à cette expérience qui est présenté ici dans dans le document j'ai dit la fibre est constamment parcourue par des potentiels d'action on est d'accord c'est ce que le document 6 nous montre la fibre est parcourue par deux et parcourue par des potentiels d'action la fréquence des potentiels d'action augmente si le muscule est étiré on est d'accord si le muscule est étiré la potentiel d'action augmente n'est ce pas et la fibre au repos si le muscule est contracté d'accord c'est à dire le raccourcissement qui est là voilà donc c'est ça c'est ça l'analyse ainsi on nous dit comment l'information est-elle codée dans la fibre nerveuse vous savez que l'information est codée dans la fibre nerveuse maintenant l'information qui se passe c'est là après l'étirement voilà on avait inséré des des potentiels d'action qui représentent ici tout simplement les c'est très verticaux là représentent des l'influx nerveux je peux dire mais enfin c'est des potentiels d'action monophasique maintenant on nous demande tout simplement comment cette information est-elle codée dans la fibre nerveuse maintenant ces données confirment tout simplement ces données là confirment euh les enregistrements du document 5 ces données là confirment tout simplement les enregistrements du document 5 on est d'accord c'est ici le document 5 à savoir que le message nerveux a un codage basé sur la modulation de fréquence je répète ces données confirment les enregistrements du document 5 à savoir que le message nerveux a un codage basé sur la modulation de fréquence chaque potentiel a une amplitude identique aux autres potentiels ce qui traduit la loi du tout tout rien on est d'accord ce potentiel n'apparaît pas si le stimulus est insuffisant ou bien ce potentiel a une augmentation a une amplitude maximale si le stimulus a une intensité insuffisante cette loi du tout ou rien n'est pas applicable à un nerf ensemble de fibres nerveuses on est d'accord cette loi du tout ou rien n'est pas applicable à un nerf qui est tout simplement un ensemble de fibres nerveuses donc c'est comme ça que l'information est codée dans la fibre nerveuse ensuite on nous dit obtiendrait-on le même type d'insuffisant avec un nerf ah non non ça ne peut pas être si on applique sur un nerf des estimulés d'intensité croissante un nombre croissant de fibres et excités le potentiel d'action obtenu a une amplitude croissante donc c'est ça si on applique sur un nerf des estimulés d'intensité croissante un nombre croissant de fibres est excités parce qu'un nerf est composé d'un ensemble de fibres et que toutes les fibres n'ont pas le même diamètre le potentiel d'action obtenu a alors une amplitude croissante donc c'est ça la réponse on continue en B on le dit à partir des résultats des expériences décrites en 1 et 2 de la question 2 indiquer quel est l'estimulisme physiologique des physio neuromusculaires dans l'organisme donc les physio neuromusculaires donc les physio neuromusculaires donc les physio neuromusculaires demuscule sont donc estimulés par l'étirement l'allongement de ces organes ces physio sont donc des méconorécepteurs ils renseignent l'organisme sur l'état de tension des muscules ces méconorécepteurs sont impliqués dans les réflexes proprioceptifs ainsi le muscule est à la fois récepteur et effecteur c'est ça les physios physiologiques des physio neuromusculaires dans l'organisme je rappelle les physios neuromusculaires demuscule sont donc estimulés par l'étirement le muscule est étiré donc les physios neuromusculaires demuscule donc sont donc estimulés par cet étirement du muscule c'est à dire l'allongement de ces organes une fois que le muscule est étiré on observe un allongement de ces muscles ces physios sont donc des méconorécepteurs ils renseignent l'organisme sur l'état de tension des muscules ces méconorécepteurs sont impliqués dans les réflexes proprioceptifs ainsi le muscule est à la fois récepteur et effecteur on est d'accord c'est ça donc on continue on étudie le muscule par son tendon et on place une électrogéceptrice sur une fibre près de la moelle en position A vous vous rappelez la coupe de la moelle épinelle voilà en position A du document 1 on obtient on obtient sur l'écran de l'ososcope là c'est en erreur on corrige voilà on obtient sur l'écran de l'ososcope de l'instrument à du document 8 c'est ça document 8 est là document 9 est là ça c'est document 8 n'est-ce pas ? on recommence l'expérience en plaçant cette fois-ci une électro-réceptrice sur une fibre en position B dit document 1 on obtient la réponse B voilà on obtient la réponse B dit document 8 c'est ça on dit c'est sans que le délai synaptique est d'environ 0,5 millisecondes expliquer comment le document 8 permet de préciser l'organisation du circuit neuronique intramédulaire c'est-à-dire on dit on étire le muscle par son tendon et on place une électro-réceptrice sur une fibre près de la moelle épinière en position A du document 1 c'est ici d'accord c'est ça la position A c'est ça la position B voilà en position A du document 1 on obtient sur l'écran de l'ososcope de l'instrument A du document 8 vous voyez là on recommence l'expérience en plaçant cette fois-ci une électro-réceptrice sur une fibre en position B c'est là d'accord on obtient la réponse B du document 8 c'est ce qu'on obtient cette réponse-là c'est sans que le délai synaptique est d'environ 0,5 millisecondes expliquer comment le document 8 permet de préciser l'organisme l'organisation du circuit intra-cellulaire d'accord donc ça c'est tout simplement les synaptes mises en œuvre d'accord bon ce document 9 révèle tout simplement une partie de ceci mais bon on va essayer de parce que vous devez comprendre que ces synaptes-là ça reflète un une synapse nous n'en sommes pas arrivés à ce document-là mais on va jeter un insiste-là parce que ça va nous servir pour mieux comprendre ça donc cette partie-là c'est tout simplement les synapses mises en œuvre on peut dire on va analyser ça avant tout d'accord donc tracé A tracé B donc les graphes A et B du document 8 présentent un temps de latence ce que vous voyez là c'est des temps de latence on est d'accord entre la assimilation et le débit du potentiel d'action temps de latence c'est tout simplement entre comment je dirais entre l'assimilation et le débit du potentiel d'action c'est tout simplement ce qu'on appelle un délai c'est tout simplement c'est un délai on peut dire voilà ce délai-là que je viens de dire représente le temps mis par les flux nerveux pour passer de la racine dorsale à la racine ventrale en se reportant à la figure 1 c'est ça en se reportant à la figure 1 d'accord j'ai dit les graphes A et B là que vous voyez là du document 8 présentent un temps de latence entre l'assimilation et le débit du potentiel d'action ce délai représente le temps mis par l'influi nerveux pour passer de la racine dorsale à la racine ventrale en se reportant de la figure 1 on constate que l'influi doit donc parcourir toute la racine sensitive pour pour comment je dirais toute la racine sensitive puis la substance grise de la moelle épignard on est d'accord vous voyez l'influi est né il doit parcourir tout ce trajet là c'est à dire de la racine dorsale en passant par la substance grise puis la racine ventrale pour aller au niveau de l'organe concerné on est d'accord ? c'est un peu long mais bon on va essayer de tout gérer quoi d'accord ? voilà d'un coup on peut dire que le temps de latence du graphe B est supérieur de 0,6 vous voyez là ce temps de latence là est beaucoup plus long que ce temps de latence là donc ce temps là est supérieur à 0,6 millisecondes forcément seconde autant pour moi 0,6 seconde à celui du graphe du graphe A vous voyez vous pouvez faire la différence ce temps là est beaucoup plus long que ce temps là donc le graphe de latence le temps de latence du graphe B est supérieur à 0,6 seconde à celui du graphe A ce qui semble logique puisque la distance que doit parcourir l'invirine nerveuse est supérieure c'est normal le temps de le temps en fait s'explique tout simplement par la distance supplémentaire à franchir c'est à dire la laser de la moelle infinière et par le francissement des synapses zone de contact entre neurones qui retarde tout simplement l'invirine nerveuse parce que parfois l'invirine peut se retarder d'accord pourquoi parce qu'il y a des synapses qui se trouvent au niveau de la racine de la substance grise c'est pour cela d'accord maintenant sachant que le délai synaptique est de 0,5 millisecondes on a dit tout simplement que le retard de 0,6 secondes n'inclut qu'un seul délai synaptique donc qu'il n'y a qu'une seule synapse entre la fibre N1 et la fibre N2 forcément il y a qu'une seule synapse entre la fibre N1 et la fibre N2 on est d'accord cette fibre là fibre N1 là et cette fibre N2 là forcément ils ont fait une seule synapse ici pourquoi parce que 0,6 secondes et 0,5 millisecondes bon pratiquement il n'y a pas assez de différence cela veut dire que 0,6 millisecondes là dit tout simplement qu'il y a une seule synapse entre N1 et N2 qui est là N1 est là N2 est là donc ils ont fait une seule synapse au niveau de la substance grise on est d'accord donc on peut dire que le réflexe rotelier est donc monosynaptique contrairement au réflexe consécutif à la assimilation la assimilation de la peau pour cette question c'était ça c'est ça l'explication du document 8 c'est bon on continue troisième et dernière partie on dit tout simplement la structure présentée dans la micro photographie du document 9 c'est un peu long mais on va essayer de tenir quoi c'est ça le document 9 voilà on dit que cette micro photographie du document 9 intervient dans la transmission des messages nerveux la structure présentée dans la micro photographie du document 9 intervient dans la transmission des messages nerveux 1 quelle est cette structure regardez vous voyez ça c'est ce que vous voyez là c'est un peu flou mais ça dit quelque chose là voilà on dit quelle est cette structure quelle est cette structure donc on va essayer d'analyser ce document 9 électrographie voilà le document 9 est une vie patielle ça c'est une vie patielle d'une synapse observée au microscope électronique à transmission on est d'accord on peut déterminer précisément la zone pré synaptique grâce grâce quoi grâce au micro vesicle qu'elle contient et après ça est poste synaptique j'avais fait une vidéo aussi sur ça l'élément poste synaptique renferme les les récepteurs et l'élément pré synaptique renferme les vesicles donc ça c'est l'élément pré synaptique ça c'est l'élément poste synaptique donc c'est une synapse on est d'accord donc on peut déterminer précisément la zone pré synaptique grâce au micro vesicle qu'elle contient maintenant le pli de la membrane poste synaptique ça permet de dire qu'il s'agit d'une synapse neuromusculaire ou plagmotrice ce pli là nous permet de dire c'est ça le pli nous pouvons dire que c'est une c'est une plaque motrice ou substance neuromusculaire donc la structure évoquée tout simplement ce n'est rien d'autre qu'une place motrice ou substance ou voilà euh comment comment dire c'est plaque motrice format pdf et voilà on continue on dit on est simile électriquement la fibre n1 et on a juste l'activité électrique des corps cellulaires des fibres n2 et n3 à l'aide de micro électrode intracellulaire voir le montant représenté document 10 les résultats obtenus sont représentés dans le document 11 on va voir ça c'est ça document 10 document 11 regardez on a excité tout simplement n1 et on a enregistré l'activité électrique de n2 et n3 les résultats obtenus sont représentés dans ce document 11 on est d'accord? Maintenant on dit quoi? analyser de façon précise les instruments du document 11 et dites comment l'information venue de N1 se traduit au niveau des corps cellulaires N2 et N3. Puisqu'on a exité N1 et on a enregistré l'activité électrique de N2 et N3 à partir de l'extraction N1, on nous demande maintenant d'expliquer pourquoi d'après la simulation de N1, on a reçu l'instrument électrique de N2 et N3. C'est ce qu'on nous demande d'expliquer. C'est normal. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Graph du document 11 on sait un N2 N2 est là, d'accord? À N2, il se produit une légère dépolarisation N2 montage est là, mais c'est au niveau du document 11, d'accord? À N2, il se produit une légère dépolarisation de moins 70 à moins 68. Vous voyez, moins 70 à moins 68, là. D'accord. Millivolt. Cette réponse s'apparente à un potentiel d'action. Ça. Là, il est. Un potentiel d'action. C'est grave dire plus longtemps, environ 10 fois plus qu'un simple potentiel d'action. Par ailleurs, la dépolarisation est faible. C'est très faible. Et on peut se demander si le seuil a été franchi. On peut se demander si le seuil a été franchi. Parce que c'est l'excitation de la fibre N1 qui nous permet d'insistrer ça. Puisque ce potentiel d'action, en plus de là, est faible. Est-ce que on peut se demander si le seuil a été franchi. Maintenant, un N3. N3 est là. Au contraire, il se produit une hyperpolarisation. Là, on a des polarisations. Mais ici, un N3 au contraire, il se produit une hyperpolarisation. De moins 70 millivolts à moins 72 millivolts. Ce qui ne peut pas être apparenté à un potentiel d'action. On est d'accord. On va relier ça. D'accord. On nous dit. on a analysé et dites comment l'information se traduit. Voilà. Maintenant, le neurone N2, on va essayer de donner le rapport puisqu'on qu'on a essayé, qu'on a analysé. Ce qu'on vient de faire là, c'est tout simplement l'analyse. Maintenant, on nous dit. Quel rapport pouvez-vous établir entre les phénomènes électriques enregistrés à N2 ou à N3 et l'activité du muscle M1 et M2 au cours du mouvement d'extension de la jambe ? Quel rapport entre les phénomènes qu'on vient d'inscrire à N2 ou à N3 et l'activité du muscle M1 et M2 au cours du muscle d'extension de la jambe ? Quel rapport qui existe entre ces éléments-là ? Maintenant, on peut dire que l'activité du muscle M1 et M2 c'est-à-dire le neurone N2 grâce au potentiel d'action qui transmet excite le muscle M1 celui-ci se contrainte d'où l'extension de la jambe. Le neurone N3 par l'hyperpolarisation qu'il subit ne stimule pas le muscle M2 celui-ci se décontracte favorisant ainsi l'activité de M1 Le réflexe rotellien est donc permis par l'action conjuguée des neurones N2 et N3 commandé par le neurone N1 Je ne sais pas si vous me comprenez ou pas Voilà J'ai dit le neurone N3 par l'hyperpolarisation parce que regardez on nous demande tout simplement le rapport Regardez au niveau de N2 grâce au potentiel d'action qu'il transmet excite le muscle M1 qui est relié à N2 Celui-ci se contrainte d'où l'extension de la jambe forcément Maintenant regardez le neurone N3 par l'hyperpolarisation qu'il subit ne stimule pas le muscle M2 Celui-ci se décontracte favorisant ainsi l'activité de M1 Le réflexe rotellien est donc permis par l'action conjuguée des neurones N2 et N3 commandés par le neurone N1 Donc nous nous voulons bien que le neurone N1 là commande tout simplement le neurone N2 et le neurone N3 Une fois que le neurone N2 là a reçu un potentiel d'action cela va entrer tout simplement cela va exciter le muscle M1 et une fois que le muscle est excité il s'est étiré et une fois que le muscle s'est étiré on a fait tout simplement l'extension de la jambe cette hyperpolarisation là de N3 là ne peut pas entraîner l'excitation de la jambe c'est tout simplement ça maintenant on nous demande quelle hypothèse pouvez-vous formuler pour expliquer ces réponses différentes à N2 et N3 à la stimulation de N1 quelle hypothèse on peut dire que la synapse A c'est-à-dire entre N1 et N2 la synapse A N1 est là N2 est là n'est-ce pas est une synapse excitatrice c'est-à-dire qui transmet une information excitatrice au muscle M1 la synapse B aurait dit transmettre le même message qu'A aurait dit transmettre le même message qu'A puisque l'information provient du même neurone N1 elle est donc inhibitrice le petit neurone intercalaire est-il le responsable de cette inhibition ce petit neurone là il y a un petit neurone entre le neurone N1 et le neurone N2 est-ce que ce n'est pas ce petit neurone là qui est responsable de cette hyperpolarisation c'est-à-dire inhibitrice on va voir c'est juste une question on peut dire que la dépolarisation de la membrane post-synaptique d'une synapse excitatrice est dit à l'entrée du N1 plus en revanche l'hyperpolarisation de la membrane post-synaptique d'une synapse inhibitrice est provoquée par tout simplement la pénétration des ions cl- au lieu de N1 plus c'est-à-dire cette dépolarisation là est dit tout simplement à l'entrée massive de N1 plus et cette hyperpolarisation là est dit tout simplement à l'entrée des ions cl- au lieu de N1 plus d'accord voilà c'est on dit à l'aide de micro-pipettes on dépose au niveau des contacts N1 N2 N1 est là N1 N1 est là N2 est là N3 est là d'accord N1 est appelé A sur le document 10 c'est ici A et des contacts IN3 appelé B sur le document 10 on est d'accord B est là d'accord Différentes substances on a tout simplement comment dirais-je introduit des substances n'est-ce pas c'est-à-dire aspartate et acide de gammon amino-bicyrique qui est tout simplement gaba acide de valproïde et picotoxines à l'aide de micro-pipettes quoi n'est-ce pas on dépose au niveau des contacts N1 N2 n'est-ce pas et des contacts IN3 différentes substances aspartate acide gamma amino-bicyrique qui est gaba acide valproïque et crotoxines on a déposé ces ces substances-là Nb l'aspartate et le gaba existent dans l'organisme ça aussi ça aussi il faut le savoir c'est bon voilà très bien on nous dit si on dépose de l'aspartate une réponse est obtenue en N2 elle est comparable à celle obtenue en N2 voire le tracé du document 11 d'accord en revanche aucune réponse n'apparaît en N3 je dis si on dépose de l'aspartate une réponse est obtenue en N2 c'est ça elle est comparable à celle obtenue en estimulant N1 voire le tracé du document 11 en revanche aucune réponse n'apparaît en N3 là on n'obtient pas de réponse à N3 si on dépose des gaba une réponse est obtenue en N3 elle est comparable à celle obtenue en estimulant N1 voire le tracé inférieur du document 11 ça en revanche aucune réponse n'apparaît en N2 là on n'obtient pas de réponse on continue si on dépose de l'acide valproïque aucune réponse n'apparaît en N2 ou en N3 si on estimule N1 après le dépôt de l'acide valproïque seule une réponse en N3 est observée voire le tracé inférieur du document 11 en N2 il n'y a plus de réponse après simulation en fait si on dépose de picotoxines aucune réponse n'apparaît en N2 ou en N3 mais si on estimule N1 après le dépôt de picotoxines seule une réponse en N2 est observée voire le tracé supérieur du document 11 en N3 il n'y a plus de réponse après simulation de N1 et on nous demande d'après ces résultats indiquer quel rôle physiologique pourrait jouer l'aspartate et le GABA après l'injection c'est long mais essayer de tenir juste le coup on nous demande tout simplement d'après ces résultats indiquer quel rôle physiologique pourrait jouer l'aspartate et le GABA lorsqu'on avait déposé de l'aspartate on dit une réponse est obtenue à N2 ce genre de réponse est optée on a obtenu ces genres de réponse n'est-ce pas en revanche aucune réponse n'apparaît à N2 mais pas de réponse au niveau de N3 GABA lorsqu'on avait fait l'injection on dit une réponse est obtenue à N3 elle est comparable à celle obtenue à N1 voilà maintenant quel rôle joue l'aspartate et le GABA c'est ce qu'on nous demande on est d'accord avant tout il faudra analyser tout simplement avant de répondre il faudra analyser on peut dire il suffit de bien se souvenir que les divers neurotransmetteurs des micro-vesicules observés sur le document 8 assurent tout simplement le passage de l'information de la membrane pré-synaptique à la membrane post-synaptique d'accord maintenant retenez-vous bien c'est que l'aspartate est similaire en A et non pas en B on doit supposer que l'aspartate est le neurotransmetteur de la substance excitatrice en A c'est ça l'Europe le GABA est similaire en B et non pas en A le GABA doit être le neurotransmetteur de la substance inhibitrice en B c'est ce qu'on nous demande et c'est ce qu'on va dire d'accord voilà quelle hypothèse pouvez-vous formuler pour expliquer le montre d'action de l'acide valproïque et de la et de la picrotoxine bon je pense que les hypothèses sont sont nombreuses voilà on peut dire que l'action de l'acide valproïque est de picrotoxine ces deux substances sont des poisons des synapses A et B on peut émettre de multiples hypothèses pour interpréter les actions ces poisons miment les neurotransmetteurs et prennent leur place sur les récepteurs post-synaptiques ces poisons détruisent les neurotransmetteurs c'est à dire aspartate et GABA ces poisons empêchent la sortie des neurotransmetteurs des boutons terminal etc tout ça c'est des hypothèses d'accord et voilà on veut juste de terminer l'exercice et c'est là c'est c'est la correction n'est-ce pas ce que vous voyez là là c'est l'analyse des tracés la première question la deuxième question est là c'est ça le schéma de le schéma interprétatif de ce qu'on nous avait demandé n'est-ce pas là voilà tout ça c'est la correction vous pouvez maintenant aller en bas de l'exercice en bas de la vidéo autant pour moi il y a un lien si vous cliquez ici sur le lien vous allez télécharger le fichier PDF c'est à dire l'exercice et la correction je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?